Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur la chaîne Nouveau Live sur Shin Megami Tensei V avec la très jolie tour de Tokyo à ma droite. On reprend donc l'aventure, on va se lire un petit résumé pour savoir ce qu'on doit faire. C'est mieux avec le bouton pour confirmer. A la recherche d'un ange, Amano Zako prétend avoir vu un ange se diriger vers la ville. Trouvez-le et demandez-lui des informations sur Ichiro Dazai. Cette ville se situerait au nord-nord-ouest de ma position. Un petit tour sur la carte, voici où on doit se rendre. Il y a des abcès sur la route, alors peut-être pas celui-ci qui est... Je pense qu'il n'est pas possible d'accéder pour le moment. Mais celui-ci, ça devrait le faire. J'ai commencé un petit peu à explorer au nord très très vite fait, parce que j'avais vu un démon que je souhaitais intégrer à mon équipe. C'est chose faite d'ailleurs. On y refait un petit tour. Donc c'était Bicorne. Et j'ai également récupéré Zen, l'espèce d'hippocampe volant là. J'ai fait Fortuna aussi, tiens. Et Ertis, mais ça c'est plus pour compléter le compendium et permettre de débloquer de nouvelles fusions, évidemment. J'en ai profité aussi pour faire un autre truc. J'ai récupéré un nouveau pouvoir qui est Charge. Augmente beaucoup les dégâts de la prochaine attaque basée sur la force. C'est absolument indispensable pour un melee. Donc ça ira de pair avec Aharamasa ou éventuellement Avalanche de Kou. Qui est très efficace quand on a nos HP au max. Allez, c'est parti. Et salut Yann, Nanatoru Kane. Comment ça va ? Donc je m'étais mangé un Game Over la dernière fois. Pas plus tard qu'hier. Juste avant d'arrêter. Je sais pas si on va retenter le boss tout de suite. C'est celui de la quête Annexe qui se trouve ici. J'aimerais bien parce qu'il y a moyen de se faire des points pour acheter un nouveau passif. Salut Kikito. Comment ça va ? Ça va pas mal ici. Le souci étant qu'il me fait un sort qui potentiellement me one-shot. Pourquoi il me one-shot ? Déjà parce que c'est aléatoire. Mais surtout, surtout si vous regardez mes résistances et mes faiblesses, j'ai une faiblesse à l'ombre. Donc le sort en question, il a plus de chances de passer quand on a une faiblesse à l'ombre. L'idée là, c'est de changer nos résistances. Peut-être pas pour être immunisé à l'ombre, mais au moins pour plus avoir cette faiblesse. Donc c'est ce que je vais faire. Le menu est pas complètement traduit, mais l'essentiel est là. Donc ça va. Oui, ça va. Je sais pas pourquoi ils l'ont laissé en anglais. Est-ce que c'est une volonté ou est-ce que c'était par fainéantiste ? Je ne sais pas. Je voulais récupérer une résistance. Alors la résistance, ça fonctionne avec la fusion. Grosso modo, quand on fait une fusion avec une essence de démon, on récupère soit des pouvoirs, soit des résistances. Donc là, je résiste à la foudre. Un petit peu à la lumière. Et j'ai une faiblesse au vent et à l'ombre. J'ai donc deux faiblesses. Alors, l'idée, comme je disais, c'était de virer la faiblesse à l'ombre. Avec celui-ci, ça irait. Je garde plus ou moins ma résistance à la foudre à moitié. Là, actuellement, j'ai un truc dans le genre, en fait. Sauf que là, c'est la glace aussi comme faiblesse. Je sais que j'ai un truc qui permet de résister complètement à l'ombre. Le voici. Le problème, c'est que je deviens faible à la foudre et faible à la lumière. Donc si après, il y a le sort de lumière qui peut one-shot, ça ne m'avantage pas parallèlement. Celui-là, c'est pareil. En vrai, celui-là n'est pas trop mal. Parce qu'il n'y a qu'une seule faiblesse. Après, je n'ai plus ma résistance à la foudre à 100%. Mais il n'y a qu'une seule faiblesse. Je regarde vite fait le reste. Ça aussi, c'est pas trop mal. Le vent, le vent, le vent. Celui-là est pas mal aussi. La faiblesse au vent, je l'ai déjà. Et au lieu d'avoir une faiblesse à l'ombre, j'ai une faiblesse au feu. J'ai beaucoup de résistance avec ça. Il y a la confusion, le poison et je ne sais pas trop quoi. Et j'ai juste une faiblesse au feu. Donc à la place de l'ombre, je garde ma faiblesse au vent. Je crois que je vais prendre ça. Là, grosso modo, on voit que je reprends la faiblesse au feu. Et ça me fait sauter la faiblesse à l'ombre. On a un petit résumé, quoi. Allez, on va tester avec ça. Et espérons que ça se passe mieux qu'hier. Salut mon gars, comment ça va ? Est-ce qu'on est full ? On est full. J'avais fait le plein juste avant. Bon, je n'ai pas pu farmer autant que j'aurais aimé. J'aurais bien aimé passer 17 ou 18. Parce que j'aurais de toute façon du retard sur le deuxième boss. Vu qu'il était, je crois, 16 le premier. Donc là, je viens tout juste d'arriver 16. Et encore pas tout le monde, évidemment. Ouais, ça va pas mal ici. Ah bah tiens, ça du coup, ça va m'aider un peu. Vu que je me suis mangé un game over. Alors, ah bah c'est quoi ? Chance de mort instantanée. C'est ça aussi que j'aurais aimé éviter. Elle a déjà celui de l'ombre. Mais je me demande si je vais pas lui virer. Voilà. Augmente la précision. La charge, c'est bien. Pour le moment, je vais faire comme ça. On verra après. Alors, rang de défense plus 1. Par contre, j'ai pas encore compris le système de plus 2, plus 3 sur les sorts. Les affinités élémentaires en fait. Ça, j'ai pas capté encore. Ok, parfait. Ok, parfait. On va partir comme ça. Salut, Koro. Comment ça va ? Donc, lui, je me suis mangé un game over hier dessus. On va voir s'il y a du mieux là. Dansez, dansez devant Pazuzu, souverain des démons. Venez à moi, petit ingénieux. Et blablabla, et blablabla, il parle comme les méchants. Alors, on peut utiliser le Magatsui tout de suite, maintenant. Déjà, j'ai ça en plus par rapport à hier. J'ai plus ma faiblesse ombre, donc j'ai net pas plus de chances d'y survivre si jamais m'en balancer. Je me parle pas de game over, je me suis encore traumatisé de tout à l'heure. Je crois qu'il faisait du feu. J'ai un doute pour le coup, là. Bon, je devrais le taper pour avoir des trucs supplémentaires, là. Et c'est ce que je veux faire, je pense. Je bufferai sur la suite. Je vais le faire, je vais le faire, je vais le faire. Le thème est génial. Ok, c'est pas trop mal. Disons que ça aurait pu être pire. Et c'est � ? C'est bon, c'est bon, c'est, die figure ! Ok. On sait toujours pas combien on peut cumuler en fait de buff ou debuff. Enfin je sais toujours pas combien. C'est très embêtant. Ah merde. J'hésite en fait là. J'aurais peut-être dû augmenter les skives. Là j'ai l'intérêt à le fumer. Ça devrait le faire. Je me suis gouré de sort par contre. Si c'est comme dans les personnels, le buff te donne plus un. Oui oui ça donne plus un, mais combien de fois tu peux le cumuler ? Parce que dans SMT3 tu pouvais le cumuler. Enfin je sais plus combien de fois en fait. J'ai un doute. Trois fois. Et là. On sait pas, enfin moi je sais pas parce qu'il y a deux icônes. Alors est-ce que c'est que deux fois ? J'ai essayé d'en mettre un troisième, il n'y a pas de troisième icône. Ok parfait. Il aura pas eu le temps de faire le Mudon. Quelle puissance capable de briser mes ailes. Merci. Mais. Mais m'avoir ainsi terrassé ne suffira pas à lever la malédiction. Jamais. Mes vents ne cesseront de souffler. Oui dans Persona t'as pas de cumul de puissance effectivement. C'est la durée. Mais là t'en as un. Dans SMT3 c'était déjà un cumul plus la durée. Euh. La durée je sais pas. C'est trois fois t'es sûr qu'elle me... Ah non pardon. Tu répondais à la première question. C'est moi qui m'emmène les pinceaux. J'ai assez pour prendre un truc dans l'apothéose là. Hé hé. Viens là toi. Mange de la chair de sirène et à toi la vie éternelle. Dis la légende. Mais c'est bien la vie éternelle ? C'est bien la vie éternelle. apothéose un miracle c'est ça le nom que je cherchais donc si la jauge de magatsui est pleine au début d'un tour tous les alliés recouvre une légère quantité de pv de pm je trouve que c'est pas mal par contre faut garder le magatsui du coup le plus possible faut pas l'utiliser alors la quête c'était pas très loin d'ici en fait ça il est hors de question de passer à côté j'ai trouvé des trucs tellement bien là dedans que c'est mort pareil pour ça des fois il y a des trucs à 800 maca attend je la vois même plus la quête assis en bas à gauche d'ailleurs j'espère qu'il va y avoir une nouvelle zone parce que tout le jeu dans le désert c'est bof bof c'est exactement ce que je me disais quoi ou au moins des donjons quoi au moins qu'on rentre dans des bâtiments mais je veux pas croire que le le scénario va pas se développer davantage et on aura pas un building ou deux à visiter voir plus alors la malédiction a-t-elle reflué tox explique la situation non la malédiction ne peut être levée mais je te remercie au moins le démon qui en était à l'origine j'y t'il désormais par le fond je vais rester ici et étudier la situation je ne peux abandonner un jour viendra où la malédiction sera charriée au loin par les vagues d'un avenir nouveau si je trouve un moyen de la lever j'espère que tu m'apportera à nouveau ton secours alors il ya une suite à cette quête quelqu'un me l'avait dit en commentaire ah cela me rappelle as-tu entendu parler de la déesse anaïta anaïta l'ancienne déesse perse de l'eau ses flots purifiants sont assez impétueux pour engloutir toute forme de mâle si quelqu'un peut lever cette malédiction c'est bien elle puis je te demander une seconde faveur j'aimerais que tu m'aides à trouver anaïta me porteras tu secours bien sûr merci je suis bien heureuse de pouvoir compter sur toi d'après la légende anaïta se ressource souvent près du berceau de l'eau au sommet de la montagne j'ignore ce dont il s'agit exactement mais cela semble un endroit tout indiqué pour voir apparaître une déesse je vais me renseigner auprès des autres démons ah bah oui il faut c'est le gars ça va très bien et toi alors peut-être qu'on va la voir sur la carte tiens il ya un truc ici déjà est ce qu'il ya une source d'eau dans un désert pareil ça paraît peu probable mais vu qu'on en est on en a une juste ici pourquoi pas ça va très bien je vois une belle sirène dès que j'arrive pour le moment je trouve que c'est le démon le plus réussi de ceux que j'ai rencontré il a beaucoup je les connaissais déjà donc ça joue évidemment ça faut les fumer c'est très important il y a un truc que je n'avais pas utilisé aussi lors des premiers lives c'est le fait de passer son tour en fait j'avais tendance à faire une défense alors que de passer son tour ça permet de faire d'autres actions j'avais oublié cette mécanique en fait c'est ce qu'il y a maintenant que j'ai le niveau il ya une fusion qui m'intéresse d'ailleurs c'est pour remplacer mon soigneur aspara ressemble un peu à l'invoque shiva de f7 sur la miniature c'est vrai moi c'est un peu ça de toute façon c'est un démon de glace on va y aller à pied je pourrais me téléporter là au dernier point de sauvegarde dernier point lumineux c'est pas les trente secondes que ça va me prendre qui vont me faire perdre du temps ça ça peut être pas mal de les utiliser je pense sur un boss les gemmes de poison il me semble que ça passe dans chez le megami non 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 c'était ça kane c'est un jeu à patoum c'est quoi un jeu à patoum ok on s'est arrêté plus ou moins par ici en fait la dernière fois donc là on arrive dans une nouvelle zone je vais voir pour ma fusion avant jusqu'à maintenant encore une fois tous les démons que j'ai rencontré j'ai pu les capturer les seuls qui me manque ce sont ça coûte la peau du que ça les seuls qui me manquent sont ceux dans le camp indium en fait au travers de fusion donc celui qui m'intéressait annoncée de niveau c'est celle ci en fait cela aussi m'intéresse voir cela parce que celui là il a un sort vraiment pas mal c'est tir mirage donc au delà du fait que c'est une attaque de feu moyenne donc on passe à un gap ça peut infliger mirage mirage étant un cécité en fait celui là il m'intéresse pour ce truc là attaque physique légère sur tous les ennemis donc c'est très très bien et je pense que je vais essayer de la voir aussi il faut quoi bah tu vois pourquoi pas avec ceux là en fait mais ça me coûte 7000 pourquoi parce qu'il faut que je les réinvoque par contre celui là ça peut le faire je pourrais même lui mettre ça on va voir lui c'est dans un second temps moi ce qui m'intéressait en fait on a dit c'était celui-ci ah ouais j'ai besoin de marchands de sable aussi source de vie c'est pas mal ça en fait ce qui m'intéresse c'est ça média 2 donc je vais peut-être pas l'utiliser tout de suite en fait celui-ci je m'en fous un peu fortuna qu'est-ce qu'on a d'autre comme option sirène 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 je sais pas si je vais m'en resservir pas tout de suite en tout cas non je pense que je vais faire avec celui-là fortuna je m'en fiche je peux pas lui virer les trois qu'elle allant ça c'est quand même un gros problème je vais prendre ça allez alors le deuxième on a dit qu'est-ce qu'il faut pour celui-là ouais on verra après je vais déjà commencer par celui-là je pense 17 et 20 il a une bonne défense du coup par contre faudrait que je le fasse avec le bicorne ça me coûte 4000 mais pour récupérer la charge ça c'est de base bam alors il a quoi il a avalanche deux coups déjà ça fait quoi attaque physique légère plus ondes brûlantes ça c'est moyen j'essaye de pas trop trop réfléchir non plus on est encore au début du jeu je me prendrai un petit peu plus la tête évidemment plus loin tiens tiens hop là on va leur faire ça il y a quoi comme skill derrière il y a que ça il est pas ouf en magie mais d'avoir une attaque de feu moyenne c'est quand même vraiment pas mal on verra par la suite il était combien lui déjà il y a pixie supérieur aussi à récupérer peut-être en soigneur je sais pas donc avant de virer ange il faut que l'innancidé récupère un île de zone parce que sinon c'est inutile sinon on est pas mal allez c'est parti alors ici j'avais dit que je pouvais pas monter on voit un abcès là-haut donc on va aller en bas ceux-là ils sont assez costauds et où Sous-titrage ST' 501 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 Parfait. Alors, des lunettes ! Ouais, il m'en restait que trois. Comme ça, je suis tranquille pour un moment. Alors, par quoi on commence ? Je peux essayer d'atteindre ce machin pour commencer. Qu'est-ce que tu fais tout seul, toi ? Gustave a plein de trucs à vendre, genre des trucs utiles. Moi aussi, j'ai plein de trucs à vendre, des trucs utiles aussi. Ceux-là, ça fait un moment que je les ai rencontrés, malgré ça, ils me fuient toujours, quoi. C'est sûrement encore intéressant de les taper. Ok. Oh, on a un shot. Ok. 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 Oh ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501